J'ai grandi en allant dans une église plutôt de type pentecôtiste. Et je me souviens qu'on avait souvent la visite de prédicateurs étrangers qui nous parlaient de miracles incroyables qu'ils vivaient presque quotidiennement là-bas ou là-bas. Et une partie de ma vie chrétienne, je l'ai vécue avec un complexe de ne pas vivre la vie chrétienne normale. Après tout, quand on regarde ce que ces gens vivent comme miracle là-bas, à l'autre bout du monde, où, vous savez, toutes ces histoires de réveil dont on nous rabâche les oreilles, qui ont eu lieu dans le passé. Puis merde, regardez les actes des apôtres. Les mecs, ils se téléportent, ils guérissent les malades, ils se font libérer de prison par des tremblements de terre, ils ressuscitent les morts. Allez, soyons honnêtes, soyons honnêtes. On fait un peu pitié, nous, avec nos vies normales, non ? J'arrête. Bon, essayons de réfléchir un peu. C'est quoi un miracle ? C'est Dieu qui brise les règles de l'univers qu'il a lui-même instituées pour nous venir en aide face à un de nos problèmes. Aujourd'hui, les progrès de la science nous ont permis de comprendre que ce qu'on appelait miracle autrefois, ce sont en fait, ils ont des explications tout à fait naturelles. Mais surtout, les progrès de la science ont permis aujourd'hui de rendre inutile le besoin de miracle pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne prie plus pour des gens atteints de la peste. Elle a été éradiquée par les vaccins. Alors, voilà la vérité. Aujourd'hui, particulièrement dans nos pays occidentaux, on ressent de moins en moins le besoin du miracle. Et certains chrétiens le déplorent. Mais réfléchissez-y un peu. Le miracle, il est là pour résoudre un problème. Donc, ceux qui rêvent d'une vie remplie de miracles, ils rêvent d'une vie remplie de problèmes. Et puis, le besoin de miracle vient de la chute. Parce que c'est la chute qui amène les problèmes. Si pas de chute, donc pas besoin de miracle. Alors, est-ce que l'aspiration de Dieu pour nos vies, c'est une vie de miracle ? Ou la vie en abondance, la vie éternelle ? Au ciel, est-ce que vous vous imaginez avoir encore besoin de miracle ? Si votre prière en tant que chrétien, c'est que son royaume vienne ici sur terre. Que ton royaume vienne ici sur terre. Que ici sur terre, ce soit comme au ciel. Alors, si nous prions cela, si nous prions que ton royaume vienne ici sur terre, on ne prie pas autre chose que « Seigneur, fais reculer le miracle dans mon monde, fais reculer le miracle dans ma vie. » Ok, on a un Dieu qui est capable de faire absolument tout. Et on sait par ailleurs qu'il nous aime d'un grand amour et qu'il est enclin à agir en notre faveur. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire à nous si Dieu peut tout faire pour nous et même certainement mieux que nous ? Je veux dire, tout ce qu'on fait ici-bas est imparfait. Même les choses qu'on fait très bien, on ne les fera jamais parfaitement. Même mes chaussettes, je les mets bien, mais je ne les mets pas parfaitement. Il y a toujours un pli quelque part, ou bien je risque de les mettre à l'envers. Alors pourquoi, pour être sûr que mes chaussettes sont toujours parfaitement mises, je ne demanderai pas à Dieu de me les mettre tous les matins ? J'irai même plus loin. Qu'est-ce qu'il nous reste à réfléchir si Dieu peut penser bien plus parfaitement que nous n'importe quel problème ? Pourquoi se prendre la tête pour savoir comment mieux gérer nos finances, pour mieux gérer mon temps, pour connaître l'histoire de l'Église, pour ne pas reproduire les erreurs du passé ? Pourquoi réfléchir comment vivre plus sainement mes relations avec les autres ? Pourquoi réfléchir aux questions politiques, économiques ? Pourquoi faire tout ça ? Pourquoi se prendre la tête à faire tout ça si Dieu peut tout régler d'un coup de baguette magique ? Vous pouvez me dire, oui, mais Dieu c'est notre Père, et il veut qu'on soit dépendant de lui comme un enfant est dépendant de son Père. Père, attendez, arrêtons-nous deux secondes pour réfléchir sur notre vision du rôle du Père. Et je sais de quoi je parle, j'ai deux petits garçons pour lesquels j'essaie d'être le meilleur Père possible. Et oui, sur la totalité des choses qu'ils font, je peux faire mieux qu'eux et plus rapidement. Et franchement, ce serait tellement plus simple si je pouvais tout faire à leur place. Je veux dire, quand ils apprennent à manger tout seuls et qu'ils en mettent partout, je pourrais juste mixer tous les aliments et leur injecter directement dans la bouche avec un biberon, c'est tellement plus simple. Mais non, je vais me prendre la tête, à leur donner la petite cuillère, à leur apprendre à tenir la petite cuillère. Et puis ils vont en mettre partout, et je vais devoir nettoyer tout ça. Ils mettent leurs chaussettes n'importe comment, ils se nettoient dans la douche de manière approximative. Ce serait tellement tentant de chercher à tout faire pour eux. Mais j'essaie d'être un bon Père, qui leur apprend à se débrouiller un jour sans moi. Et si Dieu est ce Père parfait pour nous, est-ce que ce n'est pas un peu pareil ? Alors bien sûr, on fait des erreurs. Bien sûr, parfois on prend ce don de la vie qu'il nous donne et on fait de la merde avec. Mais quel est l'objectif de Dieu pour nous ? C'est de nous garder dans un état de dépendance infantilisant ? Ou son but, c'est de nous amener à être autonome ? Est-ce que son but, c'est de nous amener à comprendre ce qui est bon pour nous, et qu'on soit capable de vivre sans avoir besoin de son aide à chaque instant ? J'aurais toujours besoin et envie d'être en relation avec Dieu. Mais je crois que cette relation, Dieu préfère la voir avec des adultes matures qu'avec des enfants incapables de discerner leur gauche et leur droite. Le problème avec notre compréhension de la toute-puissance de Dieu, c'est qu'elle peut nous amener à avoir un mépris pour les limites et pour les règles. Vous savez, c'est typiquement cette prière religieuse et parfois un peu superstitieuse qu'on fait avant de manger. On dit « Seigneur, bénisse ce repas », mais on ne se trouve pas du tout la question de si c'est saint. Limite, on prierait que Dieu bénisse notre Big Mac. J'aimerais vous poser une question. Si Dieu a mis en place les règles, si Dieu a mis en place des règles en ce monde, ce n'est pas pour les briser à chaque instant. Alors, vous me direz peut-être que oui, mais Dieu veut qu'on dépasse nos limites. Est-ce que vous pensez que Dieu veut nous amener à dépasser nos limites ou il veut nous amener à repousser nos limites ? Moi, je crois dans un Dieu qui me permet, par sa grâce, de devenir plus que ce que je serais sans lui. Je crois dans un Dieu qui me permet d'avoir plus à donner, mais pas un Dieu qui me demande au-delà de ce que je peux donner. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, verset 10, Jésus, voilà ce qu'il dit à ses disciples. Il dit « Quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-on un scorpion ? Si donc vous, qui mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent ? » En Dieu, on a affaire à un bon père. Et il ne veut pas garder son esprit pour lui nous piloter comme des automates. Et qu'est-ce que c'est que son esprit, sinon ce travail que Dieu fait en nous pour renouveler nos pensées, pour qu'on soit capable par nous-mêmes de discerner ce qui est bon, agréable et parfait ? Qu'est-ce que son esprit, sinon ce qui fait de nous non plus seulement des serviteurs, mais des amis de sa cause ? Les serviteurs, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ils n'ont pas compris la big picture. Ils se contentent d'exécuter les ordres comme un programme informatique. Dans cette perspective, si notre monde a de moins en moins besoin de miracles, n'est-ce pas au fond un signe que le roi homme de Dieu est de plus en plus parmi nous ? Si Dieu règne, est-ce qu'on a encore besoin de miracles ?